Bonjour et bienvenue sur le site de MyTeleworker. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil de présentation Google Slides. Google Slides est une application en ligne de création de présentation qui vous permet de présenter vos travaux sous forme visuelle. Grâce à Google Slides, vous pouvez Créer et modifier des présentations Modifier une présentation en même temps que des amis ou des collègues et les partager très facilement avec d'autres personnes Importer des fichiers .pptx et .pps et les convertir en présentation Google et publier et intégrer vos présentations sur un site web. Je vais à présent vous apprendre pas à pas à créer une présentation sur Google Slides. Voici l'interface principale de Google Slides. Pour les habitués de PowerPoint et de Microsoft Office, il est fort probable que vous trouverez l'outil très similaire. L'outil Thème vous permet de sélectionner une mise en forme préconçue par Google. C'est la manière la plus simple pour créer votre présentation si vous ne savez pas utiliser l'outil Masque de présentation. Utilisons une présentation prédéfinie Vous remarquerez des zones prédéfinies pour inscrire le titre et le sous-titre de votre diapositive. Il vous suffit de cliquer sur ces zones de texte pour réinscrire votre sujet de présentation. Insérons une nouvelle diapositive. Pour insérer une nouvelle diapositive, cliquez sur le petit plus à gauche en haut de votre écran. Une nouvelle diapositive se forme. Par défaut, la diapositive formée contient un titre et une zone de texte. Cependant, en cliquant sur la petite flèche à côté du plus, vous pouvez sélectionner d'autres modèles de diapositive. Revenons à notre diapositive. L'outil Google Slides nous offre une multitude de possibilités pour la conception de notre présentation. Insérons une image. Pour insérer une image, cliquez sur le bouton qui ressemble à un paysage. Une pop-up s'affiche. Comme vous pouvez le constater, vous avez la possibilité d'emporter une image via différents moyens. Vous pouvez simplement importer votre image de votre bureau, prendre une image instantanée grâce à votre webcam ou importer une image via une adresse URL. Choisissons la dernière option. Allez sur Google et tapez votre recherche. Vous devez accorder une grande attention au droit d'usage de l'image que vous choisirez. Pour cela, cliquez sur l'outil de recherche, puis sélectionnez l'option « Réutilisation et modifications autorisées » afin d'accéder à des images libres de droit. Faites un clic droit sur l'image, puis choisissez « Copier l'URL de l'image ». Collez l'adresse URL dans l'encart dédié. Un aperçu de l'image web apparaît. Cliquez à présent sur « Sélectionner ». Votre image est maintenant insérée dans votre présentation. Petite astuce. Si vous voulez insérer une image sans fond blanc, cherchez sur Google une image au format PNG. Vous ne pouvez pas importer des vidéos de votre bureau. Cependant, Google Slides vous permet d'insérer aisément des vidéos à partir de YouTube. Pour insérer une vidéo, allez dans « Insertion », puis cliquez sur « Vidéos ». Une pop-up s'affiche, vous permettant soit d'insérer directement une vidéo à partir d'une URL reliée à YouTube, soit de rechercher directement une vidéo. Il vous suffit à présent de sélectionner la vidéo de votre choix, puis de cliquer sur « Sélectionner ». Votre vidéo est maintenant insérée dans votre diapositive. Pour insérer une zone de texte supplémentaire, cliquez sur l'icône « Zone de texte » en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez une partie de votre diapositive. Vous pouvez à présent écrire un texte. Vous pouvez modifier l'orientation de votre texte en laissant votre clic enfoncé sur la petite boule au-dessus de votre zone de texte et en bougeant votre souris. N'hésitez pas à modifier la forme de votre zone de texte en sélectionnant un arrière-plan différent du reste de votre diapositive et modifier la police de votre texte. Cela fera ressortir les points essentiels de votre présentation. Insérez de la même manière des formes à votre diapositive qui pourront appuyer et illustrer vos arguments. Ces formes sont de la même manière facilement personnalisables. Si vous faites une présentation, vous souhaiterez sûrement ajouter des animations ou des transitions à votre diapositive. Deux éléments peuvent être animés, les slides et les éléments qui le composent. Premièrement, nous allons mettre des transitions entre les slides. Pour cela, cliquez sur la slide que vous souhaitez animer, puis appuyez sur « Transitions ». Une fenêtre sur la droite apparaît. Cliquez sur la petite flèche à droite de « Aucune transition » et faites votre choix sur la catégorie et la vitesse. Je propose la transition « Cube ». Vous pouvez appliquer l'effet à toutes les diapositives. Pour voir le rendu final, cliquez en haut à droite sur « Lire » ou sur la flèche pour lire depuis le début. Dans le mode lecture, il vous suffit de cliquer sur les flèches directionnelles ou de faire un simple clic avec la souris pour changer de slides. Deuxièmement, pour mettre des animations sur des éléments des slides, le principe est similaire. Il faut sélectionner l'élément en question, puis « Insertion » et « Animation ». La fenêtre à droite apparaît encore. Voilà, vous savez utiliser l'outil Google Slides. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage. Si vous êtes télétravailleur, inscrivez-vous sur notre site MyTeleworker. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être informé de la sortie de nos vidéos. Merci de votre participation. C'était Elodie de MyTeleworker. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada